Nous sommes ici dans le sous-sol de la maison de Paul Gerbi. Là, j'arrive dans ma pièce où j'ai tous mes souvenirs de la deuxième DB, avec mes camarades et tous les souvenirs. L'ancien combattant de la division Leclerc a collé ses photos de guerre sur ce mur. Parmi celles-ci, il y a celles où il pose avec ses camarades, ou plutôt avec ses amis. Aujourd'hui, le peu que nous sommes, on correspond sans arrêt. Encore hier, j'étais avec des amis, la veuve d'un camarade d'Alsace. On a parlé longuement. J'ai un autre camarade à Paris où on se téléphone deux fois par semaine. La deuxième division blindée était une division de volontaires. Des volontaires, des volontaires gaullistes. À sa tête, le général Leclerc. Le 4 mai 1945, c'est-à-dire quatre jours avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, un détachement de la deuxième DB, dont fait partie Paul Gerbi, investit les sous-sols de la maison d'Hitler. Elle a été bombardée quelques heures plus tôt. Et naturellement, on a pris ce qui nous plaisait. Et puis on a beaucoup bu aussi. Surtout du Bordeaux et du Champagne. Parmi les choses qu'a subtilisé Paul, ses albums photos d'Hitler, qu'il a vendus vendredi dernier à la salle des ventes de la Roche-sur-Yon. On y découvre alors le dictateur sous toutes les coutures. Il a gardé des choses à la maison. Un livre de timbre à l'effigie du Führer. Là, un tableau représentant l'église de Berchtesgaden. L'œuvre est signée Himmler. C'est un livre que j'ai pris chez Göring. Le commandant de la Luftwaffe avait sa maison à 100 mètres de celle d'Hitler. On m'a distribué par la suite aux Allemands, aux civils, des chocolats, des concerts qu'il y avait. Les Allemands ne voulaient pas admettre que ça venait de chez Hitler. Fier de son parcours de combattant sous le commandement du général Leclerc, Paul Gerbi n'oublie pas, il est aujourd'hui le président de l'amicale de la deuxième DB de Vendée.